On parle de quoi aujourd'hui ? Des vieux ? Oh pfff... Ah des vieux millésimes, d'accord... Aujourd'hui nous allons parler vieux millésimes. L'occasion pour moi de mettre en avant un domaine que j'ai découvert récemment, il s'agit du château des Coccinelles situé à Domazan dans le Gard. Ce domaine étant Côte-du-Rhône et Côte-du-Rhône-Village-Signargue, il fait partie des pionniers de l'agriculture bio depuis 1978. Ce n'est pas la seule bonne idée qu'ils ont eue, puisque chaque année ils mettent de côté des vins de l'année pour les ressortir un peu plus tard. Pour une seule cuvée, vous trouverez chez les Coccinelles 3 ou 4 millésimes différents. Évidemment c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en route, souvent les domaines sont confrontés au manque de place car il faut bien stocker toutes ces bouteilles, au souci de trésorerie, garder du vin c'est aussi ne pas le vendre, et puis le manque de certitude, est-ce que ça intéresse vraiment les gens ? Eh bien personnellement je pense que ça a plutôt de la gueule comme on dit, les vieux millésimes peuvent établir la réputation d'un domaine, démontrant que les vins peuvent vieillir avec succès pendant de nombreuses années, ils témoignent de la qualité du travail des vignerons, ils donnent aussi de la profondeur à leur gamme, et permettent à l'amateur de pouvoir déguster le vin quand il est à son apogée, sans être obligé de le conserver lui-même dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales. Valorisant pour les domaines mais aussi valorisant pour l'amateur, c'est quand même assez sympa de faire une dégustation de vieux millésimes. Cela donne un accès privilégié au savoir-faire du domaine, c'est un peu comme rentrer dans une bibliothèque de livres anciens et d'avoir accès à la première édition de son livre de chevet. Ou bien pour les moins littéraires, c'est d'avoir entre les mains un album panini avec Jean-Pierre Papa en couverture, pour vous situer. Souvent, quand on dit vieux millésime, on pense grande appellation. Et bien c'est pour cela que j'ai voulu illustrer ce sujet avec un domaine qui n'est que en Côte-du-Rhône et Côte-du-Rhône-Village, car cela montre le potentiel et la qualité de cette appellation. J'ai à mes côtés un 2020, 2019 et 2017. L'idée n'est pas de les comparer, même s'il y a un fil conducteur, une structure commune, mais l'objectif est avant tout d'avoir l'identité du millésime. 2020 est ce qu'on appelle un millésime facile, des bonnes conditions météo, des pluies au bon moment. Les 2020 s'ouvrent facilement et sont généralement prêts à boire plus rapidement. En revanche, pour les 2019, années chaudes, il leur faut plus de temps pour révéler leur potentiel. Ce sont des millésimes concentrés, complexes, mais pas dénués de fraîcheur pour autant. 2017, années chaudes également, des petits rendements, et là pour le coup, une acidité moins présente dans les vins. Ils sont aussi concentrés, mais un peu plus robustes. Si leur identité possède un bel équilibre, un toucher très délicat et une sensation aérienne en fin de bouche, les vins des coccinelles n'échappent pas à leur millésime. Le 2020 possède une belle souplesse et de l'élégance. Le 2019 est assis sur une belle concentration et n'a pas fini de livrer ses promesses. Quant au 2017, il est plus accessible, plus généreux, mais beaucoup moins que ce millésime a pu offrir. Voilà pour cet épisode multimillésimé. Bravo au château des coccinelles pour ce concept. Avec cette initiative, ils remettent en avant ce qu'est véritablement le vin, un produit vivant, surprenant, qui stimule les esprits de curiosité, de découverte, et vous plonge parfois dans la nostalgie. Voilà pour cet épisode multimillésimé. Je savais que ça allait être dur. Ton petit cœur qui tend, ton petit cœur qui tend.